Je m'appelle Aurélien, je suis élève aide-soignant. Je m'appelle Margot Poissonnier, j'ai 25 ans, j'ai été en formation toute cette année à l'école d'aide-soignante du CHRU. J'ai été menuisier pendant 15 ans et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour devenir aide-soignant. Avant j'étais vendeuse en boulangerie et je me suis reconvertie dans la formation que j'ai toujours voulu faire. J'ai fait une rupture conventionnelle auprès de mon employeur pour pouvoir être financée par la région Grand Est et ensuite commencer ma formation à l'institut de formation d'aide-soignant du CHRU de Nancy en janvier 2022. La bienveillance ça contribue au métier que je veux faire, c'est à dire que tous les soins je les ferai justement avec la bienveillance, le respect. Le métier d'aide-soignant, on va faire tous les soins de la vie courante en veillant au respect, à la dignité, à la pudeur. Pour maintenir l'autonomie du patient mais aussi des soins on va dire plus aigus lorsqu'une pathologie s'aggrave en collaboration avec l'infirmière. Une journée type de cours, on va arriver le matin à 8h15, on va par exemple avoir un cours magistral en amphithéâtre et on reprend à 13h30 donc par exemple sur un TP perfusion en salle de TP. Il n'y a pas vraiment de journée type mais en fonction des différents postes occupés, que ce soit l'accueil des patients donc avec la prise des constantes, l'installation des patients en box pour que les médecins puissent les examiner. J'ai choisi de me former au CHRU parce que c'est une école où il y a une diversité de stages qui est largement intéressante. Car c'est un hôpital régional universitaire où il est dispensé un enseignement de qualité. Je compte travailler au CHRU dès l'obtention de mon diplôme. Après l'obtention de mon diplôme, je travaillerai aux urgences donc en février 2023. Je vais vous montrer un tour. Sous-titrage ST' 501